salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo donc je viens aujourd'hui vous poster un haul action différent d'habitude parce que là c'est pas moi qui ai fait les achats c'est mon mari et je n'étais pas là donc j'ai eu la surprise hier quand il est rentré qu'il m'avait fait qu'il m'avait acheté quelques bricoles de noël et ben c'était assez rare même c'est la première fois qu'il le fait pour le souligner donc merci à lui en fait il est à l'action pour acheter de la pelouse et des cartouches d'encre parce que je n'avais plus de cartouches d'encre et finalement il n'a pas trouvé la pelouse et du bon il a pris les cartouches d'encre même mais il est revenu avec quelques bricoles donc c'était un petit pari risqué parce que je sais des choses que j'aurais pu déjà avoir malgré qu'il savait que j'avais rien pris encore de noël donc cette année donc pas de déception du tout si juste pour le papier je vous expliquerai pourquoi les tampons ben je les avais pas donc c'est parfait j'aurais voulu avoir les dies de noël mais en fait je pense que ben je sais pas s'il y en avait ou pas ou il a peut-être pas pensé forcément c'est vraiment ce que ce que j'aurais pris moi en tout cas si j'étais à l'action c'était surtout prendre des dies voilà donc mais bon en tout cas je suis super contente de ce qu'il a ramené donc ben écoutez je vous montre ça de suite je sais pas si je vous descends la caméra ou si on essaye comme ça on va essayer comme ça et puis si ça va pas je descendrai la caméra donc en fait il est parti donc pour acheter surtout mes cartouches d'encre donc comme je vous avais déjà dit dans un précédent haul il y a quelque temps je les achète chez action elles durent le temps qu'elles durent durent peut-être un peu moins longtemps que celle de la marque mais pour le prix en temps normal elles sont à moins de 10 euros je crois qu'elles sont à 9 euros et quelques et là cette semaine elles étaient en promo donc à partir de donc d'hier mercredi puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi donc elle était en promo à 7 euros et quelques je ne souviens plus exactement le prix mais moins de 8 euros en tout cas les donc voilà il ya deux cartouches d'encre noire et 3 de couleur enfin moi il me manquait la rose et la bleue surtout donc dans tous les cas comme ce n'est pas qu'il faut tout acheter bon voilà le noir en tout cas j'en ai en réserve parce que celle en couleur s'utilise descend beaucoup plus vite mais voilà pour le prix comme j'avais déjà dit c'est complètement imbattable là c'est 7 euros et quelques moins de 8 euros les cartouches d'encre donc moi j'ai une epson donc c'est pas cette marque là mais en fait vous avez moi je prends toujours la 18 excel et là vous avez le récap par rapport au modèle de votre appareil voilà donc ça c'est pour les cartouches donc ensuite il a pris du ruban donc très très joli donc c'est pareil c'est du ruban de noël celui-ci est noir avec du brillant donc ça forme il ya du ou il ya des cloches donc ça là c'est du ruban doré vous savez c'est texturé c'est du je ne sais pas comment on appelle ça c'est une petite paillette mais c'est du tissu voilà là c'est du doré et là c'est du rose qui est un très beau rose heureuse un peu gold ouais un peu rose gold très joli et donc là c'est du blanc avec des rennes ou des serres ou des rennes rose gold aussi bon voilà alors j'ai pas les prix de tout ça parce que je vous dis c'est lui qui est allé faire les courses et il a dû garder la note donc j'ai pas les prix mais bon je vais commencer à connaître un peu tous les tarifs il m'a pris du temps des tampons donc on va commencer par celui ci donc c'est du tampon avec un dyes avec donc là c'est un sapin de noël avec un père noël dans son traîneau et des rennes et puis une petite étiquette où il y a marqué happy new year mary christmas mary christmas et happy new year voilà et on donc on a le dyes pour la petite étiquette voilà il m'a pris donc celui ci avec l'étoile de noël donc la fleur de noël il m'a pris aussi alors j'aime beaucoup ce tampon là donc c'est un bonhomme de neige un sapin une boule et un cadeau et on a le dyes pour le bonhomme de neige donc très sympa aussi et alors celui là j'ai complètement craqué le pull avec le rennes le pull de noël donc j'adore ça le petit pain d'épices là c'est une tasse avec alors ça doit être sûrement du chocolat chaud mais il y a une rondelle d'orange de la cannelle et donc la fumée on a une petite un petit flou compostale à pinouir santa mail et une étiquette avec des boules et puis il y a marqué merry christmas christmas poste on a donc le la petite étiquette le dyes pour l'étiquette et le dyes pour le petit pain d'épices voilà donc ça c'est pour les tampons alors ça c'est la première fois que je les voyais enfin c'est la première fois que j'ai vu que j'ai vu en tout cas les dernières je les avais pas vues et c'est des petits stickers puffy comme ça boule de neige et vous allez pas le voir je suis désolée parce que ça bouge mais voilà ça fait du shaker donc il a pris cela il a pris cela et il a pris cela mais beaucoup sont très joli pareil c'est tout en shaker c'est puffy et c'est voilà il a pris donc on prend le papier après donc il m'a pris des classeurs d'embossage donc de 10 par 15 alors ça devrait jusqu'à celui-là je le voulais absolument par contre celui que je voulais vraiment c'était celui-ci et en fait c'est le shaker qui m'a pas pris celui-ci et celui-ci alors peut-être qu'il n'y était pas je sais pas en plus je lui ai pas demandé donc il ya le rennes un peu graphique un peu comme ça avec les boules très joli et donc il m'a pris celui avec les flocons de neige celui-là j'aurais voulu mais peut-être que je le prendrai la prochaine fois donc donc le classeur d'embossage avec le rennes et puis donc les petits flocons et il m'a appris deux en 15 par 15 donc il m'a pris donc celui-ci qui est donc celui-là et il m'a appris celui-ci avec des petits sapins des étoiles et un texte qui est celui-là je vous montre au dos ce sera plus facile voilà donc cela c'est des 15 par 15 voilà ensuite il m'a appris des feuilles en bois des embellissements en bois donc ça c'est très haut tonal c'est parfait et celui-là sont de différentes couleurs il m'a appris alors il m'a appris les stickers 3d vous savez comme quand on fait du coup moi parce que moi j'adore ça donc il m'a appris tout ça je suis assez content je suis super content et comme je vous ai dit dans une une de mes vidéos aussi moi je garde les fonds donc là les fonds sont blancs parce que des fois ils sont colorés aussi de chaque côté mais moi j'adore ces trucs-là aussi pour non seulement les stickers mais pour le fond voilà pour le fond parce que le fond c'est de la petite cartonnette et je m'en sers pour faire les découpes avec des dies avec en fond de page j'adore ça enfin en fond de page je m'en sers pour tout en tout cas ne les jetez pas vous pouvez faire plein de choses avec donc d'habitude ils sont alors des fois selon ce qu'on prend ils sont colorés des deux côtés donc après je choisis le côté qui m'intéresse le plus voilà ils sont blancs d'un côté mais coloré de l'autre donc revenant au... celui-là il est très joli il est rose en plus donc voilà c'est du 3d en fait sur le thème de noël donc celui-là il est dans les tons roses celui-ci donc c'est pareil le fond est couleur un peu crème et rayé très léger donc c'est pareil on peut faire plein de choses avec voilà donc c'est couteau des stickers de noël de toute manière regardez celui-là comme il est joli de fond il est rose avec des taches blanches enfin voilà votre papier il est fait quoi et puis en plus je viens de voir que dessous par exemple là là vous avez le bonhomme de neige donc c'est le sticker vous servez du bonhomme de neige vous le placez dans une carte ou ce que vous voulez mais là derrière je ne sais pas si vous allez le voir parce que ça ne fait pas trop le focus on a une espèce de petit cadre plus qu'un découpé et vous pouvez vous en servir comme d'un cut voilà celui-là c'est pareil derrière on voit on l'envoie pas tous mais sur chaque en fait derrière comme là vous avez un rond celui-là derrière vous avez eu la même étiquette en fait vous la redécoupez et vous en servir pour faire des like-up voilà et ben là c'est pareil en fait je vais essayer de vous en montrer un alors je vous montre celui-ci voilà il est dans les temps rouge et admettons vous enlevez donc vous enlevez donc alors est-ce que ça va marcher voilà il faut les enlever délicatement voilà je fais ça mal mais bon vous avez la petite étiquette à redécouper voilà alors des fois c'est des fonds et puis des fois c'est que du papier mais en règle générale c'est beaucoup des fonds de la cartonnette donc c'est pratique là par exemple ben c'est du papier c'est moins cool donc en fait on a celui-ci donc là c'est pareil en plus à des dessins dessus voilà celui-ci alors celui-là est très beau celui-là il y a celui-ci j'ai vu qu'il me l'avait pris en trois exemplaires ça tombe bien parce que j'adore la boule là on a celui-ci ben c'est le même celui-là c'est le même et on a celui-là voilà donc ça c'est pour les stickers 3D ensuite il m'a pris donc ça c'est la première fois que je les voyais aussi c'est un bloc de de cartes pop-up en fait déjà tout prédécoupé donc vous pouvez faire deux de celle-ci deux de celle-là deux de celle-là et deux de celle-ci donc vous les avez dedans et en fait elles sont alors je vais vous en montrer une qui va se voir peut-être un peu mieux là vous voyez là en fait je vous montre derrière c'est tout prédécoupé voilà donc vous pouvez faire plein de petites cartes donc ça j'en ai envie d'essayer c'est la première fois que je les vois il y a des petits die-cut des petites cartes comme ça et en fait vous avez à la fin les montages ce qui n'est pas toujours le cas en fait sur les trucs on a eu le cas pour les enveloppes pour les petits paquets cadeaux en fait les petits sacs et tout ça où il n'y avait pas la notice explicative voilà du coup on a la notice explicative et le rendu des cartes donc ça je me l'ai envie de tester pour voir ce que ça va donner donc ça au niveau papier alors voilà ce que je vous disais au niveau du papier je suis contente parce que du coup il m'a rechargé un petit peu le papier mais là où je suis déçue c'est que c'est exactement les mêmes quasiment les mêmes que ceux de l'année dernière donc c'est un peu dommage celui-là par exemple c'est exactement le même bloc je ne suis pas dans ma scraproom pour le sortir mais j'ai exactement le même bloc que l'année dernière alors est-ce qu'ils ont ils ne se sont pas foulés ils ont remis la même collection que l'année dernière même malgré que ça c'est pas ça par exemple celui-là ils n'étaient pas comme ça le devant donc là c'est brillant moi je les avais donc c'est les mêmes papiers qu'il y a à l'intérieur seulement la couverture a changé mais voilà après sinon c'est exactement les mêmes papiers donc vous les avez là je vais essayer de vous baisser la caméra ne bougez pas pour essayer de vous les montrer voilà hop hop je vais essayer de vous caler un peu mieux hop donc on a l'espèce de tout baroque bon on avait sapins de noël alors qu'ils sont un petit peu brillants on a du baroque bordeaux et crème des petits pois des étoiles je vous passe vite du haut là c'est des formes géographiques style un petit peu mandala donc il y a un petit peu de brillance je vais peut-être pas le voir mais il y a un petit peu de brillance ça c'est du baroque aussi celui-ci c'est pareil il y a sur certaines figures ça brille un petit peu voilà des boules je vous les passe un petit peu vite fait en celui-là par contre je ne l'avais pas violé à la dernière donc je pense qu'il doit être un nouveau mais surtout les autres je trouve qu'ils sont très très ressemblants celui-là il fait mal aux yeux voilà hop celui-ci il est très joli aussi alors vous avez la brillance avec les petites taillettes vertes là et après le reste bon j'aime bien celui-là je l'avais déjà bien aimé l'année dernière c'est Père Noël donc là c'est des branches de sapin voilà après c'est vraiment quasiment lui-même donc ça c'est pour le bloc 30-30 c'est mon africain et donc celui-là voilà je vais vous le montrer vite fait c'est des rennes c'est des flocons dans les tons un peu roses là c'est des feuilles, des branches enneigées là c'est du verre d'eau voilà c'est du rose là c'est des branches enneigées mais sur le ton un peu vert les mêmes flocons que les roses mais en blanc voilà quoi c'est un petit peu tous les mêmes et donc là il m'a pris des blocs de papier foil de la Reine des Neiges par exemple donc ça c'est du foil bien argenté c'est pareil je vous les montre vite fait comme ça bon ça c'est vraiment ça pète les yeux il faut vraiment je sais pas trop quoi je vais en faire encore tout cela je verrai bien par exemple autant il y a des papiers comme ça quand on voit de suite on a l'inspiration on sait ce qu'on veut en faire il y en a des fois ils sont tellement beaux qu'on a pas envie de les abîmer ou de les couper ou quoi voilà mais après il y en a où vraiment il faut qu'on fasse plus de recherches de ce qu'on peut en faire voilà il a pris du Wini l'ourson sur le thème de Noël toujours donc euh je scotch allez donc on a ça ça celui-là est très joli parce qu'il est très dans les temps un peu clair voilà un petit satin hop 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 bon pour faire une carte ou un album enfant ou de Noël le premier Noël d'un enfant ou ça doit être pas mal voilà hop donc ça c'est pour Wini et donc celui-là c'est des boules c'est des boules un peu en forme smiley un petit peu bon celui-là il pète les yeux aussi hein voilà alors ça peut être joli mais il faut savoir bien les caser je pense qu'il faut euh il faut les utiliser par Simone parce que voilà bon celui-là à la limite pour une carte voilà et donc ceux-là euh il m'a pris donc ça c'est des papiers de Noël pareil en 15-15 aussi hein donc il y a 30 pales donc ça c'est du craft alors il y a du hou euh il y a des chevrons voilà voilà des étoiles de Noël des petits pois des formes géographiques géométriques pardon euh voilà ça ça fait très papiers cadeaux de Noël donc c'est très Noël donc là celui-ci on a celui-là qui est très folle aussi mais par contre euh celui-là il est très très joli on a le ouf ben celui-là par exemple c'est un qui m'inspire beaucoup plus par contre voilà celui-là est très très beau celui-là par contre voilà j'aime beaucoup alors pareil à utiliser par Simoni mais pour faire un un fond de carte ou pour juste mettre une découpe ou un truc comme ça ça peut être très sympa voilà et donc là on a deux pages alors ça par contre c'est hyper cool je trouve on a deux pages comme ça avec du texte de Noël bon c'est tout en anglais comme d'habitude euh et je pense qu'en fait c'est euh ces textes-là je vais tous les découper et je vais en faire des die-cuts je pense que j'arriverai plus à les passer comme ça que comme ça bon je trouve c'est dommage de voilà je vais euh les découper euh correctement et je vais en faire des die-cuts et donc il y a deux pages comme ça voilà et celui-là il m'a pris deux et il l'a bien fait parce que euh vraiment euh il est très joli celui-là donc bon là on a du papier donc c'est pareil c'est euh avec de la brillance et celui-là il est très joli aussi il a bien fait d'entendre celui-là celui-là il est très beau voilà hop regardez celui-là il est vert d'eau avec des flocons argentés il est très joli regardez celui-là celui-là j'adore voilà donc celui-là il m'en a pris deux et il a bien fait parce qu'ils sont vraiment super donc euh je remonte la caméra hop coucou donc voilà pour ce haul action donc à acheter euh enfin achat de mon mari euh achat surprise donc voilà je suis pas déçue hormis pour le papier que voilà je suis déçue parce que c'est même que l'année dernière euh mais par contre euh voilà et euh euh j'y retournerai mais pour les dice j'ai vraiment envie d'avoir les dice il y a plein de nouveaux dice chez action moi la fois que je suis allé euh il y en avait pas un En tout cas, il n'y avait pas, même ceux d'Halloween, j'aurais voulu avoir l'arbre, il y avait un petit arbre d'Halloween, je ne l'ai pas vu, il y avait une petite maison et tout ça, je ne l'ai pas eu, j'ai eu les chauves-souris par contre, et qu'est-ce que j'ai eu, les chauves-souris, il en est eu un autre, je ne sais plus c'est quoi, je ne sais plus, mais bon, en attendant, celui que je voulais vraiment, c'était l'arbre et la petite maison, et ceux-là, je ne les ai pas eu, donc voilà, tant pis. Donc je voudrais vraiment avoir ceux de Noël, donc voilà pour ce haul action, alors c'est vrai que j'en fais de moins en moins des hauls, parce que bon, voilà, après, les choses, ça revient régulièrement, je reprends après souvent la même chose, là, c'était particulier, c'est pas moi qui ai fait des achats, donc j'ai trouvé ça marrant de vous le montrer, après, je n'ai pas envie de faire une chaîne où il n'y ait que des hauls, tous les jours, des hauls différents, donc voilà, donc j'en mets, parcimonie, de temps en temps, je mets des hauls, et mets pas que. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous dis bye bye, passez une bonne journée, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501